bonjour à tous bonjour à vous mes chers amis pour le tirage de la nouvelle lune donc ce sera une nouvelle lune ce samedi ce samedi 4 décembre en sagittaire alors j'espère que vous allez tous bien on va regarder ce sera la nouvelle lune donc la lune noire et quand j'ai vu ces cartes j'ai donc mises les unes sur les autres j'ai dit ah oui ça correspond bien à la lune noire c'est justement l'opposé d'une pleine lune la nouvelle lune c'est quand les énergies de la lune disons pas les énergies mais la vision qu'on a de la lune est totalement noire on ne la voit plus elle n'a pas cette influence de lumière sur la terre c'est une nouvelle lune en sagittaire donc ça je voulais juste dire la couleur noire colle bien avec les cartes voilà comme si on sait que c'est cette lune noire qu'on n'aura pas une pleine lune en sagittaire parce que cela est en sagittaire actuellement et en plus ce sera une éclipse solaire total alors je sais pas dans quel pays on la verra parce que je crois que la dernière il y en a une autre équipe ce mois de décembre ce mois de novembre il y avait une équipe ceci mais qui était partielle qu'on voyait de certains pays pas tous les pays d'accord on est en énergie 3 parce qu'on est le mois de décembre on est dans une année 5 quelle année 2021 c'est en numérologie et en gros ce qui est demandé si surtout avec cette nouvelle lune c'est bien sûr comme toujours sortir certaines émotions guérir là c'est un petit peu voir ce qui est au fond de nous comme toujours ce qu'il ya à travailler je fais toujours ces tirages trois jours avant trois jours après environ parce qu'elles ont leur influence dans ces ces jours là là il ya pas mal de choses dans ce mois de décembre on commence un nouveau mois avec le 1er décembre il ya l'éclipse il ya cette nouvelle lune il y aura la pleine lune il y aura un jour portail après elle est faite il y aura pas mal de choses dans ce mois de décembre sachez aussi que ce mois de décembre je fais des tirages 2022 n'hésitez pas à aller voir je sais pas s'ils sont pas intéressants aussi j'ai un blocage à nouveau sur ma chaîne parce que j'ai de plus de sang vu donc il ya un souci ou c'est trop tôt mais ça m'étonne donc voilà vous pouvez regarder les tirages de l'année 2022 les tirages de décembre 2021 ainsi que l'amour 2021 on est déjà en décembre n'hésitez pas à les regarder bien sûr et puis le tirage prochain qui seront parallèles les tirages 2022 ce sera des tirages pour les fêtes de fin d'année qu'est ce qui va se passer pour chaque signe en fin d'année on va déjà regarder pour cette journée avant de regarder pour vos signes donc ce sera un tirage avec des messages pour cette nouvelle lune en sagittaire pour chaque signe je vous mettrai la minuterie ce sera personnalisé avec quatre cartes deux cartes de lunologie une carte de du wisdom oracle que j'ai pas utilisé depuis longtemps et une carte d'amour qui est justement cette carte noire que j'ai prime ça faisait longtemps que j'ai pas utilisé ce petit oracle pour voir le message qui vous est destiné donc pour c'est prenez environ c'est trois jours avant trois jours après c'est sept jours et presque une semaine autour des nouvelles lunes et des pleines lunes prenez ces énergies et peuvent être maintenant c'est pour ça que je fais ce tirage toujours avant trois quatre jours et ils ont leur influence après cette nouvelle lune ou pleine lune je vais demander une carte qui va représenter l'énergie générale pour la nouvelle lune pour 4 décembre en sagittaire énergie générale quel message on a à voir alors j'en ai déjà une jeu juste faire tout le paquet nouvelle lune 4 décembre en sagittaire énergie qu'on a besoin de savoir pour cette nouvelle lune j'ai reçu deux messages on va voir alors j'ai utilisé le show zen par rapport aux énergies je vous ai dit en numérologie mois 3 1 mois de décembre c'est un mois de créativité le 3 c'est l'enfant c'est l'accomplissement c'est la créativité c'est mettre au monde justement on a la carte de la mise au monde peut-être qu'on nous dit que par rapport à des projets que vous allez lancer durant ce mois de décembre cette nouvelle lune il faudra de la patience ce qu'on est bien dans un mois de créativité de mise au monde et on a bien la grossesse qui nous dit il faudra attendre la prochaine lune c'est pas par hasard ok et de la patience d'accord soyez pas pressé 1 prenez vraiment le temps d'attendre ce mois qui passe et puis sinon on a quelque chose au niveau énergétique au niveau moral qui peut ici nous perturber notre mental ce qu'elle nous demande cette nouvelle lune en sagittaire à proprement parler ce sera beaucoup un travail sur notre enfant intérieur c'est à dire comment on était enfant quelle blessure on a eu enfant et quel est comment dire comment le guérir aujourd'hui adulte par exemple un enfant qui a été tapé n'a pas pu se défendre enfant alors qu'adulte si on se fait à taper ou attaquer on peut se défendre donc une guérison voyez ne plus être victime à des choses comme ça là on a la tête prise par pas mal de choses qui nous préoccupent un mois de décembre où il y aura pas mal de choses qui vont nous travailler qui vont être à travers notre tête pour beaucoup de signes beaucoup d'entre nous beaucoup de questions des choses un petit peu mélangé et ça nous permettra voilà de gérer notre vie de faire un bilan de notre vie cette nouvelle lune mais on voit que ça nous prend un petit peu la tête il ya beaucoup beaucoup de choses en tête là ce carré déjà ça tombe pas rond comme on dit c'est carré et puis il ya beaucoup de choses qui sont à l'intérieur donc ça c'est l'introduction je vais prendre encore une carte des messages angéliques comme introduction pour ce jour de nouvelle lune en sagittaire nouvelle lune du 4 décembre en sagittaire qu'est ce qu'on a comme énergie ou comme conseil pour cette nouvelle lune en sagittaire du 4 décembre on dit c'est pas le bon moment alors ça va un petit peu avec la carte de la patience dans ce jour autour de ce jour c'est vraiment nous dire ok tu peux mettre des choses en place il ya des changements qui veut s'opérer les prises de conscience qui peut s'opérer mais c'est pas maintenant tu dois le faire soit ça viendra plus tard soit les choses vont arriver plus tard soit les résultats vont arriver plus tard soit les messages vont arriver plus tard mais pas maintenant pas autour d'un nouvelle lune d'accord c'est pas le moment soit de faire quelque chose soit de recevoir des messages on va commencer à l'inverse cette fois par les capricornes et je vais donc faire capricorne sagittaire jusqu'au perso comme ça on commence pas par les mêmes signes et je vais vous transmettre à chacun vos messages pour cette nouvelle lune en sagittaire du 4 décembre qui arrive tout bientôt alors les capricornes on dit d'avoir confiance que tu peux te surpasser par rapport à ce qui se passe dans ta vie actuellement donc le wisdom oracle c'est celui ci un là on dit que vous avez un pouvoir à ce moment là assez élevé au niveau de votre intuition on a la clé sur le front c'est aussi peut-être pour trouver des solutions à certaines difficultés ailleurs ailleurs power oui peut-être prenez le temps toute cette nouvelle lune pour trouver des solutions en écoutant votre intuition votre ventre votre âme qu'est ce qu'elle vous dit et non pas votre mental parce que là il ya la clé donc trouver la clé pour régler certaines choses là vous allez vous dépasser par rapport à certaines situations là on nous dit au niveau donc deux cartes de l'unologie prend du temps pour respirer c'est à dire que vous avez peut-être beaucoup de stress qui vous faut un petit peu relaxer reposer votre énergie et puis au niveau de l'amour on parle que vous allez recevoir des nouvelles par téléphone quelqu'un veut exprimer votre veut exprimer son amour il y aura des messages d'amour que vous allez recevoir quelqu'un qui pense à vous qui va vous laisser qui va vous le qui va vous le transmettre donc des messages d'amour pour les sagittaires on nous dit de voir la beauté autour de vous d'observer cette beauté ou d'être dans la beauté montrer la beauté que vous avez en vous les sagittaires ou la beauté de ce que vous faites à cela on dit montre montre au monde aux gens autour de toi le vrai toi de will you montre qui tu es et moi je pense qu'il ya une certaine beauté intérieure qui serait bonne à révéler a aussi une beauté par rapport à ce que vous créez ce qu'on est quand même dans une notion de création faut pas l'oublier on dit que vous allez avoir de la chance durant ce mois les chers amis les sagittaires vous avez de la chance à vous ça vous porte bonheur quelque chose vous porte bonheur saisissez les au casse des occasions mettez de la beauté dans votre vie mettre mettez un petit peu de joie ou embellissez vous aussi personnellement aussi simplement vous allez créer quelque chose de beau de vos mains on nous parle de coup de foudre qui arrivent pour les sagittaires des changements soudain quelque chose qui va arriver des nouvelles inattendues une surprise la transformation à quelque chose d'inattendu qui arrive durant cette nouvelle lune chers amis sagittaires ou un coup de foudre ça peut être aussi des bonnes nouvelles les moins bonnes nouvelles voyez un petit peu prenez de l'éclair il ya de la soudaineté et la surprise et du changement pour les scorpions alors on nous dit pour tous les jeux vous avez quatre cartes on vous dit d'être dans la résistance qu'il faut résister là on voit que la personne s'accroche aux arbres pour pas tomber ou pour pas lâcher donc on dit de pas lâcher si vous êtes prêts à dire j'en ai marre tout abandonné non non on vous dit de résister les scorpions à une situation qui vous est propre pour cela il va falloir communiquer on dit la clé la solution à un problème une situation là il ya quelque quelque chose un petit peu particulier faut que tu résiste il faut que tu communiques c'est la clé pour résoudre ce problème et puis tu vas devoir nettoyer autour de toi c'est à dire à des personnes ça c'est faire du ménage un fait du balai fait du balai on fait du balai on fait un peu du nettoyage autour de nous c'est à dire voilà les gens qui ne sont plus intéressants qui sont pas amis vraiment tu n'as pas besoin d'avoir un intérêt de les garder autour de toi garde les bonnes personnes et puis les autres et ben voilà si c'est toujours toi qui les contacts et pas elle fait un nettoyage autour de toi mais ag on dit agrippe toi résiste et surtout pour résister il faudra que vous vous exprimiez les scorpions exprimez vous bien c'est la clé de c'est la clé et c'est la solution si vous exprimez bien vous pourrez tenir par rapport à quelque chose ça va vous parler ou raisonner en vous pour votre côté sentimentale on a l'appareil photo en lundi vous allez apprendre certaines choses du passé donc expérience du passé vous allez apprendre son événement que vous avez vécu dans le passé au niveau amoureux sans pas de souvenirs du passé aussi qui reviennent vous allez vous rappeler de cette être une relation amoureuse que vous aviez vous allez avoir certaines perceptions ouais beaucoup par rapport au passé la caméra comme des focus sur image par rapport à certaines choses du passé que vous avez vécu en amour l'ancienne relation non un moment vous avez eu alors après les scorpions on a les balances dans les balances on a aussi cette notion de gestation un petit peu comme on a pour eux comme on avait pour les capricornes de patience comme on a ici plutôt la carte d'énergie générale l'on dit effectivement de patienter la femme elle est enceinte l'on dit aussi et la fois simple presque pareil tu peux tu dois attendre sur une situation et que ça dure on te dit bien garde la fois voilà vous conseille de garder la fois les balances on nous dit que effectivement vous avez envie d'atteindre un objectif et que tout bientôt vous allez faire et avoir un nouveau commencement dans votre vie et bien la nouvelle lune qui est là et ça nous dit que un nouveau commencement arrive pour vous après cette nouvelle lune elle est vraiment pour vous et il y aura cet accouchement d'avoir la fois que ça va se faire et vous allez atteindre vos objectifs notez bien ça dans votre tête c'est important c'est positif au niveau amoureux on nous dit que vous allez passer beaucoup de temps avec vos amis ici c'est la personne qui est la femme qui parle au téléphone donc parler avec des amis communiquer bouger passer du temps avec soi même de manière joyeuse vivre le moment présent et avoir de la joie donc être vous allez être bien avec vous même on nous dit a priori c'est pour les balances ok alors ensuite on va regarder pour les vierges est ce qu'on a comme message pour les vierges les vierges ici on a un message quelque chose d'extrême alors ça a l'air d'être la passe une passion la lune de la passion les extrême cela envoie un homme qui en sueur avec une lune brûlante il ya quelque chose de brûlant de charnel d'extrême si on peut dire ça durant cette cette nouvelle lune pour vous les vierges moi je le transmets je trouvais je le vois comme ça avec un verre d'eau beaucoup de chaleur de la passion amoureuse ici du de quelque chose de charnel il y aura de la libido dans l'air importante je vais voir avec l'autre carte ici par contre on nous dit de méditer de contempler d'être dans le calme là on a aussi la nouvelle lune en poisson donc nous invitant elle vous invite les vierges être dans la méditation la contemplation c'est assez paradoxal et un côté très chaud au niveau charnel relationnel on voit le dos d'une personne c'est le dos d'une personne qui est en sueur sur son lit et à la lune de feu quelque chose de passionnel oui sinon le wisdom oracle nous parle de paix ça va avec la carte de méditation ah voilà c'est peut-être au niveau alors extrême et quelque chose au niveau passionnel au niveau sentimentale on dit qu'il y aurait des risques de séparation tristesse manque de l'autre on sait par rapport à l'autre pas sûr insécurité par rapport au futur il peut y avoir quelque chose au niveau sentimental ici les vierges par rapport à une passion et ça pourrait amener à une séparation et on nous dit à côté d'être dans un moment de méditation de calme et de paix d'accord il y aura de l'extrémité dans l'air au niveau amour en même temps il vous faut trouver de méditer de vous calmer à côté pendant ces jours ces jours ci vous pouvez bien sûr marquer en commentaire comment ça résonne est ce que vous avez ce genre de vécu alors les lions qu'est ce qu'on dit on a une un pouvoir important vous avez comme la grande prêtresse vraiment l'énergie de la lune entre vos mains l'énergie d'avoir un certain pouvoir une certaine autorité la grande prêtresse 1 de réussite de commandement de diriger les choses d'arriver à accomplir certaines choses ensuite pour arriver à ça il ya quand même notre message de lune lunaire et deux quarts de lune on dit qu'est ce que tu as besoin de lâcher ok il ya peut-être besoin de lâcher quelque chose pour avoir et accomplir un plein potentiel qui est pas mal parce qu'il rejoint le côté solaire du du signe du lion qu'est ce que tu as besoin de lâcher on à l'hiver et là il ya une couleur très solaire justement pour retrouver ton pouvoir on n'en parle seulement que tu as une certaine bénédiction les lions vous serez béni une bonne protection autour de vous durant cette nouvelle lune et au niveau sentimentale bien sûr prenez un message comme il raisonne pour vous en soit c'est l'amour qui va vous parler ou le reste on nous dit les clés autour de l'anneau c'est que vous avez plusieurs possibilités autour de vous d'avoir peut-être plusieurs personnes qui vous charme devrait prendre une décision faire des choix par rapport à plusieurs voilà plusieurs personnes intéressées ou ça nous parle de relation éphémère de one night stand donc voilà des relations on va dire un petit peu oui éphémère courte pour ce côté pour cette nouvelle lune vous avez plusieurs options comme ça avec plusieurs personnes qui tournaient autour de vous plusieurs petits fleurs tombe ensuite on a les concerts les concerts on à l'attraction on dit que vous allez attirer à vous quelque chose par rapport à certains rêves certaines envies essayer d'être dans une pensée positive et créatrice on voit que vous attirez à vous ce que vous désirez c'est un peu paradoxal alors on a une la lune qui est très lointaine on dit rien ne va arriver de cette situation donc les concerts si vous avez un projet on dit qu'il ya peut-être rien qui va donner qui va qui va apporter ses fruits rien ne va donner de deux fruits de cette situation on dit vraiment nothing will come off this situation mais on va dire peut-être que grâce à ça on dit attirer maintenant autre chose par la pensée vers vous c'est une chose ne va pas penser positif pensée créative pour attirer vers vous quelque chose les concerts on parle de situation qui est interminable une musique qui ne se termine pas une relation qui dure ou une situation qui dure bon ça m'étonnerait ou quelque chose qui se répète aussi ça peut être ça c'est de voir s'il ya quelque chose qui se répète dans votre vie qui revient qui ce qui se termine pas qui se répète et puis attention niveau sentimentale on a le masque donc une personne qui se montre pas sous son vrai visage on dit fait attention à par rapport à l'écoute de votre intuition personne qui cache sa personnalité ouais bon ça peut être dans votre couple autour de vous par rapport aux rencontres de la nouvelle lune au niveau amoureux donc nous avons ici les concerts maintenant pour les gémeaux qu'est-ce qu'on nous dit non dite période assez noire darkness bon on est dans une noirceur on a dans une période de lune noire on n'a pas les choses qui sont totalement éclairé donc c'est vrai que moi je vous ai dit au début travail sur votre enfant intérieur travail sur les noirceurs que vous avez en vous peut-être les gémeaux ce sera peut-être nécessaire parce que c'est possible de régler cette situation parce qu'on nous dit que rien n'est crochet n'est accroché dans la dans la roche donc rien n'est figé tout peut bouger tout peut changer c'est peut-être dans une période de remise en question où je te demande introspection de moments difficiles on nous dit que rien n'est figé et ça peut bouger c'est pour ça je vous disais on peut guérir et faire un deuil de notre enfance la louise en oracle nous parle de quelque chose de karmique ou de d'amour loyal avec quelqu'un vous êtes avec la bonne personne le roi la reine l'empereur l'impératrice vous regardez dans la même direction ça peut être une rencontre de la bonne personne ok il y a quelqu'un de loyal à vos côtés et puis il ya quelqu'un de loyal et ça va très bien avec la carte amoureuse parce que c'est là le plat le poignard et la rose qui nous dit c'est l'honneur la vérité la solidarité la force la protection ce côté justement un petit peu médiéval c'est joli pour les gémeaux niveau amour c'est pas mal ce côté voilà je te défends tu es ma princesse tu es mon double je suis là j'ai de l'honneur avec pour toi sachez vraiment tous les projets seront répartis repousser patience c'est pas le bon moment donc là plutôt fait cette introspection ou travailler sur ce cet enfant intérieur pour qu'on me disait cette carte elle a rien à voir ici ensuite les gémeaux on a les taureaux les taureaux vous êtes dans une période de changement important avec cette nouvelle lune c'est ce qu'on nous dit changement important et la foi en vos rêves donc c'est comme bien s'il y avait vraiment cet ancien monde qui s'écroule pour un renouveau qui est très léger très beau très fleuri et ça je les j'en ai parlé d'un tirage même de l'année devine 2022 n'hésitez pas à aller voir on voit que vous serez dans une énergie comme assez joyeuse il ya une période de changement donc changement de quelque chose un petit peu chaotique sur cette carte pour aller vers une paix alors je sais pas si vous l'avez bien vu mais c'est assez chaotique une certaine paix ça vous met en joie quand même dans une certaine légèreté de passer des verts quelque chose comme ça très léger très 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 printanier et en même temps si au niveau sentimentale on dit tu as l'arbre donc ça te donne une certaine un certain ancrage une certaine stabilité une certaine sécurité aussi si c'est dans une relation sentimentale ça donnera l'endurance là quelque chose sur la durée quelque chose qui va grandir voilà c'est pas mal ici pour les taureaux les béliers alors les béliers avoir pour vous il ya quelque chose qui va apporter ses fruits au niveau de cette nouvelle lune peut-être un projet que vous avez mis en place à quelques mois avant qui va amener une récolte qui va donc se concrétiser qui va se réaliser ça peut être toutes sortes de projets ça peut être pour un appartement ça peut être pour l'amour ça peut être pour le travail quelque chose qui se concrétise qui porte ses fruits on dit c'est quelque part aussi d'avoir la foi c'est le moment de supprimer la négativité dans ta vie ne pense plus taureau on est où bélier les béliers ne pensez pas négatif parce que ce que vous faites va porter ses fruits il ya quelque chose en rapport avec la mer allez à la mer ou allez vous ressourcez vers l'eau c'est un conseil où on quitte une situation négative peut-être vers une autre situation qui va porter ses fruits le bateau c'est souvent on se déplace on quitte une situation là on dit à d'aller vers la mer alors est ce que si ça vous parle les béliers vous me direz va à la mer va vers l'eau va peut-être détendre peut-être si à de la négativité dans l'air les béliers ça vous fera du bien tout l'élément haut les bains les bains salés et vous inquiétez pas ce que vous faites va porter ses fruits au niveau de l'amour on nous dit la marie de mariage de wedding rings il y aura peut-être une envie pour certains béliers de se marier d'une union qui va s'officialiser connexion d'âme d'amour éternel de promesses de demande en fiançailles c'est joli bélier ensuite on a les poissons je me rappelle dans le sens inverse alors les poissons vous demander dans la gratitude on vous demande de remercier la vie durant cette période de dire merci à tout ce qui se passe à ce qui a été même si ça a été difficile voilà on prend la main de l'autre soit dans la gratitude c'est un petit peu comme un mois de bilan 1 par rapport à ce qu'il ya eu dans votre vie sentimentale ou de couple peut-être assez ton bonjour et de la gratitude pour ce qui a été je dis même négatif ou positif ça apprend toujours quelque chose ouais on me dit justement laisse pas le passé de revêt revenir ouais ne laisse pas ton passé revenir peut-être vous avez de la peine à tourner la page mais ayez de la gratitude pour ce qui s'est passé et là l'énergie on nous dit qu'il y aura un nouveau départ donc à communiquer il ya comme quelque chose qui se clôt qui se termine où il est bon de remercier pour cette fin pour ce pour un renouveau on vous ouvre les bras quelqu'un peut être au niveau sentimentale qui est là qui vous ouvre les bras malgré une certaine déception on nous dit de pas retourner dans le passé faire cette nostalgie c'est vraiment maintenant le moment d'aller vers du renouveau et au niveau sentimentale on a les bisous on a quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime inconditionnellement vous allez donner recevoir de l'affection vous allez tomber en amour vu c'est peut-être ça le renouveau que le sentimentale pour certains poissons était un petit peu complexe et si on dit embrasse on voit de l'amour reçoit reçoit l'affection donne et reçoit de l'affection et on va finir avec les versos c'est une très belle carte j'adore elle est magnifique le focus donc soit concentré une certaine concentration là on a une partie d'intuition avec l'eau une partie solaire donc écoutez votre intuition troisième oeil il a un papillon et ne sont de vous concentrer certainement sur certaines choses que vous avez en tête vous ressentez à l'intérieur de vous et qui va amener du bonheur ce qu'elle soleil qui sort derrière vous soyez concentré sur quelque chose l'autre message l'uni lunaire nous parle de trouver un équilibre au niveau de votre vie sentimentale il ya un cycle un nouveau cycle romantique qui arrive une nouvelle rencontre quelque chose de de nouveau avec une nouvelle personne et effectivement il ya une réconciliation avec quelqu'un du passé donc ça parle pas mal d'amour ici new romantic cycle begin donc un nouveau cycle romantique commence une nouvelle vie commence au niveau amour même si c'est pas des cartes amours a priori mais ça parle que de ça pour les versos on a une réconciliation dans l'air on a dit de bien écouter votre intuition vous allez être très émotif et vous avez en plus au niveau de la carte amoureuse dragonfly qui est un symbole intéressant qui porte chance on l'on dit ça va éclairer ton coeur les choses oui toutes situations viennent à la lumière adapte toi changement guérison voilà des belles choses au niveau amoureux pour vous les les versos merci pour vos commentaires de retour j'espère que ça vous a parlé pour cette nouvelle lune et je me réjouis de vous lire comme toujours n'hésitez pas de regarder vos tirages pour l'année 2022 qui arrive à tout bientôt au revoir